Donc, nous restons sous les pléiades, mais on va revenir du côté de l'Occitanie. Avec Sandrine Knud, on a décidé de commencer par la lecture, comme ça, ça nous donne un petit peu le contexte. Je ne sais pas si ça fonctionne, oui. Vous aurez tout dans la lecture. Chère madame, nous sommes heureux de vous inviter au salon du livre pyrénéen de Bagnères de Bigorre en octobre prochain pour une lecture de vos poèmes et une rencontre avec le philosophe Martin de la Soudière, auteur de « Arpenter le paysage ». Cordialement, Association Binaros, Bagnères, le 15 décembre 2019. Chère association, votre proposition me met en joie. J'y réponds avec bonheur. J'ai pris la décision de venir à pied depuis mon domicile. Ce voyage de plus de 600 kilomètres d'un bout à l'autre de la région Occitanie me permettra de conjuguer, conjurer, le verbe « aller » à tous les temps et d'arpenter le paysage au sens premier. J'ai pour habitude de bivouaquer à la lune, mais à certaines étapes, j'irai lire des poèmes chez vous, ou plus exactement chez les paysans, et tenterai de semer la vitalité de la poésie. Nous verrons bien où cette aventure nous mènera. Bien à vous, Sandrine Knud, USES, le 16 décembre 2019. PS, si le monde fléchissait sous une pandémie, si nous étions contraints de ne pas dépasser un kilomètre autour de chez nous, de nous éloigner les uns des autres, si je faisais une chute sérieuse en chemin, si le salon devait être annulé, sachez que j'arriverai comme prévu le 2 octobre 2020, mais rien de tout cela n'arrivera, n'est-ce pas ? Je continue. Va, et moi, on n'est plus là où je vais. Va, 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 formule rompue, basse, tension. Va, mal, plus tu vas, comme je te pousse. Marcher, va, bouger, va, le, bouger, le, corps, marcher, va, peur. Ne plus y arriver. Un pas devant l'autre, va. Mon frère, mon fouet, ma marquise, au caprice météorologique, ma joie, ma banquise, où se dressaient les ours à langue bleue, qui m'a volé, va. Depuis quand l'air se compte dans le corps, le corps saturé d'espace, veut s'établir. Pivot et racine, une descente, peut-être, un reposoir. Plus la vie d'en va. Des allées d'Alan, va, move, ment. Samedi 5 septembre 2020. Marche, Usès, Dionse. Veille du départ, on n'arrive pas à s'endormir. On n'appelle pas le sommeil de manière assez persuasive. On n'a sans doute pas les bonnes croquettes. Il a fini par me rejoindre, ce bon chien de sommeil, en se glissant sous le drap. Museau froid. C'est le contact avec le museau qui m'a endormie instantanément. Au moment précis où la sonnerie due. Téléphone, horloge, réveil, boussole, appareil photo, machine à écrire, sauvegarde de nos mémoires, acclaironné, six heures, debout. Une épaisse brume souple adhère aux basses herbes du jardin. Pendant un bon moment, ma plénitude est gommeuse. Je la racle à la brosse dure sous la douche froide, dehors, sous le murier. J'entame ma longue traversée, l'esprit et le corps confiant. Premièrement, je me suis préparée. Deuxièmement, j'ai de l'expérience. Avec son espèce membrane de sérénité, ma présomption bouche les pores de la clairvoyance. Avec le recul et la tournure qu'a pris ce voyage, je me demande si je n'étais pas déjà exténuée, défaite, crevée depuis le jour du départ. Rien vu venir de l'affaissement capitonné derrière l'injonction de la pandémie. Tu ne mourras point. Merci Sandrine Knud. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je n'ai pas venu à pied. Je n'ai pas osé la faire celle-là. Votre oeuvre, celle-ci, votre dernière parution, la Constellation de la Sandale, encore une histoire de Constellation, et votre oeuvre dans son ensemble s'inscrit dans une démarche dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est éco-responsable. Bien sûr, on va le voir, elle n'est pas que ça. Il y a un vrai projet poétique, géo-poétique, on pourrait dire même. Mais disons qu'en matière de bilan carbone, c'est difficile de faire mieux. Il est précisé dans la petite bio qu'a mis RS Poebsy sur son site que vous êtes né pendant la mission Apollo 14. Troisième fois que l'homme mettait le pied sur la Lune. Oui, effectivement. Mais que vous êtes bien ancré sur Terre. C'est les termes. Et je crois que ça vous correspond assez. Ce n'est pas une posture, c'est une manière de vivre, une manière d'écrire, d'être au monde. Et vous avez, dans une autre vie, été jardinière, architecte paysagiste. Tout ça jusqu'à 2005. À cette époque, vous voyagez déjà au Mexique, en Inde, en Écosse, en Alaska, où vous avez fait... C'est mon diplôme de fin d'études que j'ai fait sur les paysages de l'Alaska. Mais à partir de ce moment de votre vie, c'est-à-dire vers 2005-2006, vous devenez marcheuse au long cours. On a du mal à définir ce que je fais, on cherche encore. Et vous allez sillonner diverses régions du globe. À cette époque, la trace que vous gardez de vos voyages est plus photo, plus blog, que écriture et art plastique. Et d'ailleurs, on peut retrouver ça, vous avez un blog, qu'on peut toujours consulter... Il y a un blog qui date de 2007, qui est un peu fourni. Qui permet de remonter sur les différents projets que vous avez eus. Je cite en mai 2007, le projet Holland Prospect, 900 kilomètres à pied, le long du littoral des Pays-Bas. En 2009, découverte de la poésie d'Olav, je ne sais pas comment on le prononce rouge. Ou la Håkensøn Haugé. Voilà. C'est un Norvégien. Et vous décidez de lui rendre un hommage très personnel à travers le projet On My Norway, qui consiste en fait à rayonner autour de sa maison, dans un rayon de 30 kilomètres. Et c'est ce qui va donner lieu à votre premier recueil. Vous êtes avant tout un poète. Votre premier recueil qui sort chez Tarabuste en 2012. Et qui s'appelle donc Le vide et le reste. D'autres suivront. Bien sûr, la forme va un petit peu évoluer au gré des années. Là, on est vraiment dans une forme recueil de poèmes avec toujours de la photo. On est d'accord. On va citer dans vos parutions, depuis cette date, Alors, un voyage, des voyages, il y a les Pyrénées, avec ceux-ci, chez Lanskine. Une traversée des Pyrénées d'Est en Ouest. D'Est en Ouest. Il n'en reste pas grand-chose en nombre de pages. Et puis, des voyages aussi marquants au Groenland. Ça donnait lieu à plusieurs livres, une performance. Un seul. Il y a aussi Tassilac. Une forme scénique avec une musicienne compositeuse. On va peut-être parler de cette marche, de la marche elle-même. Donc, on voit une carte. C'est donc, on voit, comme vous l'avez dit, que vous partez de chez vous vers Uzès pour arriver à Bannière de Bigorre, soit à peu près 630 km sur le papier. Parlez bas-côté, comme le dit le sous-titre du recueil. Bon, vous n'êtes pas une débutante. Vous n'êtes en marche. Vous n'êtes pas une sportive de l'extrême. Ce n'est pas ça votre démarche. Et ce n'est pas votre propos. Est-ce qu'on peut commencer à parler vraiment de comment ça s'est passé ? Rien ne s'est passé comme prévu. Oui, c'est vrai que le parcours, c'est quelque chose à préparer. Il y a la ligne droite entre les deux villes. Et essayer de se rapprocher de la ligne droite en passant par les chemins, ça oblige à des allers-retours entre différents types de cartes de cette échelle-là à évidemment la plus précise qui est l'hygiène, le 25 millième. Mais ça prend du temps. Et puis après, la préparation est vraiment importante. Ce qui m'intéressait, c'était plus qu'une boutade. Vraiment, j'avais vraiment envie depuis longtemps de répondre à une invitation de festival ou de salon ou de lecture comme ça, en disant « oui, ok, je viens à pied ». Et en fait, je n'avais pas vraiment envie d'aller à pied à Tourcoing ou à Dieppe. Et là, Bagnères-de-Bigour, c'était beaucoup plus intéressant. On traverse la région, on traverse plusieurs massifs. On est sur le pied du Mont-Pyrénéen ensuite. On traverse plusieurs entités de paysages, des rivières, des fleuves. Et voilà, c'était un peu toute cette accumulation de connaissances, d'identité, que faire de tout ça ? Donc, il a fallu, il y a la marche, partir, porter le sac, un mois de septembre, parce que c'était septembre, tout le mois de septembre et début octobre. Très chaud comme cette année. Une chute, effectivement. Et en fait, je n'arrivais plus du tout à marcher. Mais plus du tout. Et surtout, plus du tout en vie. Donc, en fait, vous allez souffrir en lisant ce livre. Alors, effectivement, on souffre avec vous. Parce qu'il y a un des éléments du recueil, c'est le journal. La matière première de la relation de voyage. On souffre avec vous. C'est vrai, il fait très chaud. Vous marchez vers l'ouest, en plus. Donc, l'après-midi, vous... Voilà. Il y a la déshydratation à multiples reprises, mal aux pieds, etc. Puis, il y a une chute aussi. Et en fait, on n'a pas parlé d'une chose vraiment importante, c'est que dans l'organisation de ce voyage, ce qui me semblait capital, c'était pas juste, comme à mon habitude, juste marcher, bivouaquer, dormir, marcher, bivouaquer, dormir. Je voulais vraiment rencontrer les gens proches de chez qui je passais. Et je voulais, d'une manière un peu presque forcée, peut-être, mais essayer d'introduire la parole poétique dans les milieux paysans. Alors, finalement, j'en ai peu rencontrés. J'ai été accueillie dans huit lieux différents. Donc, chez des gens qui avaient tous des activités très ancrées dans leur territoire. Et là, on voit bien la liste. Donc, en noir, c'est les étapes où il ne se passe rien. En rouge, c'est les étapes où j'ai fait des lectures. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les petites lettres de loin, mais voilà, il y en a eu quand même pas mal. Les petits points rouges, voilà, on les voit bien aussi sur le parcours. Et c'est une boutade, j'irai lire les poèmes chez vous. Vous connaissez tous l'émission, mais c'était une manière d'entrer en contact quand j'ai essayé d'aborder ces gens. C'était compliqué. J'ai fait tous les archives de l'émission Carnet de campagne sur France Inter pour essayer de trouver des gens qui pouvaient être intéressés. Et j'en ai trouvé un. C'était un éleveur de cochons laineux. C'est une race de cochons hongrois. Et lui, il est dans la montagne noire au Rialet, au-dessus de Mazamé. Et là, c'était une rencontre incroyable où je me tenais complètement. J'avais chuté. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et il fallait lire. En fait, je m'étais cassé les côtes. Et j'ai pas voulu le savoir. J'ai dit non, non, tout va bien, tout va bien. Je juge des bleus partout. Et non, non, je m'étais bien cassé les côtes. Donc lire, parler, projeter, avec les côtes cassées, c'est pas simple. Mais c'était une rencontre incroyable. Son élevage, la manière dont il me parlait de sa grand-mère qui avait acheté la propriété au début du XXe siècle, qu'il avait modifiée en agroforesterie, donc la gestion du troupeau quand même assez libre. Une scène incroyable de nourrissage, une cochonne qui se baigne dans une baignoire, mais une beauté parfaite, quoi. Donc il y avait, ces rencontres, elles étaient vraiment, et la soirée avec le maire, sa femme, des enfants, ce qui m'arrive assez rarement de lire avec des enfants. Le restaurateur qui était un peu chanteur d'opéra, enfin, c'est des moments super forts. Et ça redonne, vraiment, ça a donné beaucoup de sens à ce travail. Et dans le livre, j'essaie de dessiner des portraits comme ça. Alors c'est pas, c'est comme les paysages, ça va pas être des grandes descriptions d'unités de paysages, comme on faisait dans les études de paysagistes, quoi. Mais il y a quand même un regard sur les plants, sur la végétation, sur les plantes elles-mêmes. J'ai une grande attention au végétal, comme on a dit ce matin aussi, au minéral. Et tout prend vie aussi, tout respire, tout parle, en fait. Et j'écris à partir de ce que j'ai cru entendre, et un peu délirée aussi. Peut-être préciser sur « J'irai lire des poèmes chez vous ». C'est un corpus un peu particulier que vous aviez décidé de lire. Est-ce qu'on pourrait parler éventuellement de ça ? Oui, parce qu'il ne s'agissait pas de faire ma propre promo, quoi. Je n'ai pas avec mes bouquins. J'en ai lu un peu de mes textes, mais je voulais aussi lire des poèmes de peuples proches. Premier, ou peuple racine, comme dit Jean Malauré. Et notamment, j'entamais la soirée avec un texte. Ce n'est pas vraiment un poème, mais c'était une guérisseuse mésateque du Mexique. Maria Sabina, qui dans les années 70-80 guérissait les gens en prenant un peu de peyote et en proférant des paroles guérisseuses. Et j'avoue que je crois assez à ça. Je pense que les mots ont vraiment une puissance. Et l'intention qu'on leur donne peut prendre vie, peut transformer le réel, j'en suis certaine. Alors de là à guérir, je ne sais pas. Je n'irai pas jusqu'à affirmer ça. Mais je pense que tous ces peuples traditionnels de l'oralité, aussi, ont vraiment... Je me suis beaucoup intéressée aux Inuits. Mon dernier livre est sur le Groenland oriental, bref. C'est très important. Et dans l'écriture, j'ai essayé de retrouver ça aussi. Et ces poèmes, il y avait les Indiens contemporains aussi, les Amérindiens qui sont traduits par Béatrice Machet, qui est un petit peu connus dans le monde de la poésie contemporaine, qui sont des gens en colère et qui sont des gens avec beaucoup d'humour, qui peuvent vraiment faire des blagues sur les colons, qui se trimballent avec les graines de plantain sous leurs pieds, qu'il suffit de suivre le plantain pour savoir où sont les Anglais. Ça, j'adore ce genre de poésie. C'est super ancré. Et en même temps, ça fait vraiment réfléchir. Et oui, pourquoi on n'aurait pas le droit de sourire quand on écrit des poèmes aussi ? Ce n'est pas que très sérieux ou très grave ou trop beau. Maria Sabina, elle a un rôle particulier dans ce livre, puisque le titre... Ah oui, c'est à cause d'elle, ce titre. La constellation de la sandale. En fait, oui. Qui est tiré d'un très, très beau poème. D'un de ses textes. Un Velleda de la nuit, comme ça s'appelle. Et alors, ce qui est aussi intéressant, dans ce recueil, c'est qu'on va croiser un certain nombre de professionnels du livre de notre annuaire, des professionnels du livre en Occitanie. On va croiser Daniel Faugras, qui a été votre éditrice chez Poepsie, pour un précédent recueil. On va passer à la librairie 1.3, à l'Odev. Bien sûr, Jean-Marie de Crozal, du festival de poésie sauvage à la Salvetta sur Agou. C'était sur la route. C'était sur la route. Voilà. Et puis, bien sûr, l'équipe du salon du livre pyrénéen de Bannière en Bigorre. Qui m'a récupéré complètement trempé. Eh oui, et un peu à bout, peut-être. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux... Moi, je l'ai senti comme ça en tant que lecteur. Il y a deux mouvements, pas contraires, mais en apparence antinomiques, d'aller vers le sauvage, d'aller vers la faune, la flore, les éléments, se mettre au niveau du vivant. Et puis, aller aussi vers les gens, ceux dont on vient de parler, et colporter la poésie. Tout ça, c'est... C'est une lecture vraiment... Alors, on ne vous jalouse pas pour toute la souffrance de la marche, mais c'est vrai que ça fait envie et ça donne un point de vue absolument unique sur la région. Oui, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que ça vous a appris, vous, de votre... Alors, je ne poserai pas la question, peut-être, à l'ancienne paysagiste, mais qu'est-ce que ça vous a appris de l'Occitanie ? Qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre ? Alors, pour moi, c'est vrai que c'était quand même un gros effort de... Je suis un peu... Je n'ai pas l'air, mais je suis un petit peu timide d'en assembler. Et c'était un gros effort d'aller prendre contact comme ça, d'aller chez les gens, un peu de m'imposer. Mais en fait, ce que j'avais envie, c'est aussi qu'on connaisse un petit peu l'existence des poètes contemporains dans les campagnes. Et qu'on ne s'imagine pas que les poètes sont tous morts et que ce sont tous des hommes vieux, barbus. Voilà. Il y a une énorme dynamique aujourd'hui dans le monde de la poésie, même si ça reste un microcosme, ou même plusieurs microcosmes. Et pourquoi pas ? Moi, mon véhicule, c'est mes pieds. Et pourquoi pas aller raconter des histoires de poètes, de photographes, d'artistes ? Pourquoi on serait déconnectés ? En fait, c'est vraiment une tentative de main tendue et d'aller-retour entre les mondes qui, a priori, ne se communiquent pas. Oui, c'est la campagne et la ville. C'est vraiment... Mais les artistes ne sont pas tous en ville. Et on est quand même beaucoup ici à être intervenus dans la journée, très concernés par les sujets des mondes ruraux. Et puis, la vie des gens dans ces milieux-là, qui n'est pas simple et qu'on ne voit pas. Alors, moi, je reste dans une publication en édition de poésie. J'aurais peut-être 500 lecteurs à tout casser. Donc, ce n'est pas grâce à moi qu'on va connaître mieux comme ça se passe. Mais c'est peut-être la façon dont on aborde ces lieux-là. Et le récit pur, enfin, le journal, qui est réécrit, bien sûr, qui se dilue parfois, l'écriture se transforme en poème. Il n'y a pas une alternance comme j'ai pu le faire auparavant. Un poème, une page de journal, un poème, ainsi de suite. C'est vraiment... Je raconte quelque chose et puis, d'un seul coup, le récit change de couleur, change de forme, se raccourcit, se concentre pour aussi vous laisser la place, que vous ayez votre propre imaginaire, que peut-être vous posiez des questions. Qu'est-ce que c'est que cette façon de s'exprimer d'un seul coup ? Elle nous parle de cette... À un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2020, il y a eu des chevaux qu'on retrouvait morts dans les prés, martyrisés, tout ça. En fait, c'était complètement une mauvaise information. Ça a été démenti plusieurs mois après dans le monde. Mais en attendant, moi, je me baladais avec mon téléphone prêt à décrocher pour avertir le numéro vert qui avait été mis en place. Et voilà, j'écris un petit poème là-dessus, à la suite de tous ces éléments-là. Donc, ça va être plein de choses comme ça, des allers-retours dans le temps et avec la force de l'écriture poétique qui porte vers un ailleurs et une transformation du réel et du vécu. Et c'est là que c'est très frustrant parce qu'on a dépassé le temps largement. On ne pourra pas parler de formes poétiques, d'écriture. Ça aurait été passionnant. Voilà, on va... Merci. Je rappelle... Merci si vous avez des questions ou peut-être... Voilà, on peut se croiser. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada